En 2002, on ne parlait pas encore des GAFAM, mais une poignée d'élus et agents territoriaux pointaient déjà le besoin d'une alternative aux logiciels propriétaires dans les métiers des services publics. Ils créaient l'Adulact. Avec une conviction et un principe simple, l'argent public ne doit payer qu'une fois. L'Adulact déploie son activité sur quatre axes, en prenant des initiatives pour le logiciel libre, en faisant jouer son expertise, en proposant des animations à ses adhérents, en développant des services en ligne. L'Adulact se dote d'une forge pour concevoir et développer les codes des logiciels libres métiers utilisés par les services publics. La forge de l'État rejoint celle de l'Adulact, laquelle s'enrichit d'un service GitLab. Elle réunit aujourd'hui 13 000 utilisateurs, plus de 700 projets, et enregistre plus d'un million de téléchargements. Ce modèle inspire la Commission européenne avec sa plateforme osor.eu. En 2006, pour développer les logiciels libres métiers répondant aux besoins de ses adhérents, l'Adulact fonde une coopérative de conception logicielle et prestation de services. Plus récemment, l'Adulact inaugure le Comptoir du Libre, une plateforme collaborative qui recense les logiciels libres utiles aux services publics, permet de les évaluer, et référence les prestataires. L'Adulact et ses partenaires lancent un label qui distingue le niveau d'engagement des collectivités en faveur des usages numériques libres. À ce jour, plus de 30 collectivités ont été labellisées « Territoires numériques libres ». L'Adulact fait jouer son expertise auprès des ministères et des collectivités en faveur du logiciel libre et de l'interopérabilité. L'action de l'Adulact est maintes fois citée, reconnue et saluée. Pour faire se rejoindre les besoins précis des collectivités d'un côté et l'offre des logiciels libres d'un autre, l'Adulact organise tout au long de l'année des groupes de travail collaboratifs, GTC. Ces échanges permettent aux collectivités de reprendre le contrôle des outils nécessaires à leur métier. L'association développe un catalogue de services en ligne pour aider ses adhérents à dématérialiser et sécuriser leurs procédures et répondre aux dernières exigences réglementaires. Un exemple de réalisation est la plateforme Slow, devenue leader de la télétransmission en France. Et elle est 100% libre. Avec 300 adhérents directs et actifs, l'Adulact touche environ 15 000 collectivités en France, soit 59 millions de citoyens. Il n'y a jamais eu autant de raisons d'être libre. Rejoignez l'Adulact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada